... Alors, re-bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Elena, je travaille pour l'entrepreneuriat de l'académie du Saint-Enfant. On fait le financement des micro et PME d'entreprise. Le financement des femmes, des femmes entrepreneurs, est au cœur de notre mission. Et pourquoi cela ? Regardons ensemble quelques statistiques qui nous montrent qu'il y a un énorme besoin de développer une nouvelle stratégie d'investissement pour soutenir mieux les femmes entrepreneurs, disons une stratégie d'investissement qui intègre une optique d'égalité des sexes. Donc, regardons comment l'entrepreneuriat féminin est limité par un manque d'accès au capital. Ici, nous voyons qu'il y a un accès limité aux services bancaires pour une grande partie de la population féminine. Donc, on voit qu'au Maroc, la différence est la suivante. En fait, 55% des hommes ont un compte bancaire, alors que seulement 28% des femmes ont aussi un compte bancaire. Voyons maintenant une statistique globale, donc pas seulement basée sur des données au Maroc, qui montre l'écart entre hommes et femmes pour le financement et le démarrage d'entreprises. On voit que les campagnes de crowdfunding d'abord sages menées par des hommes ont mobilisé beaucoup plus de fonds que les campagnes menées par des femmes, avec même une tendance négative inverse. Voyons que si on regarde au-dessus des 100 000 dollars, il y a... Le pourcentage des femmes, c'est seulement 16% qui ont réussi. Et la dernière statistique qu'on va voir, c'est que les investisseurs en capital risque ont investi 85 milliards de dollars dans une nouvelle entreprise, dont 80% dans des équipes exclusivement masculines, 12% dans des équipes mixtes et 8% dans des équipes dont le sexe n'était même pas mentionné. Voyons alors qu'un des défis pour avancer l'entrepreneuriat féminin est le manque d'accès au capital pour les femmes. Un outil, donc, est de redéfinir les stratégies d'investissement et d'intégrer une perspective de genre, avec des objets allant de l'amélioration de rendement ajusté au risque, mais aussi à la promotion de l'égalité des sexes. On peut intégrer cette stratégie par trois voies différentes. Premièrement... Ah voilà, merci beaucoup. Premièrement, les investisseurs peuvent choisir de uniquement investir dans les entreprises dirigées par des femmes, cofondées ou détenues par des femmes. On peut aussi établir, surveiller et favoriser l'égalité dans le milieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut investir dans les entreprises qui ont un certain pourcentage de femmes dans le senior management ou dans le conseil d'administration. Mais cela peut aussi dire de reformuler les directives des RH pour mieux soutenir les femmes. Dernièrement, on peut aussi concevoir des produits et des services financiers qui ont un effet positif sur les femmes. Par exemple, des produits qui améliorent la santé ou l'éducation des femmes. Ces trois perspectives sont clés pour avoir un investissement qui favorise l'entrepreneuriat féminin. Ce soir, j'ai le grand plaisir à vous de vous présenter Madame Louvna Loulidi, et Madame Kiba El Mabdaoui. Louvna a passé plus de dix ans en tant que responsable d'investissement au sein de fonds d'investissement marocains avant de cofonder son projet dédié à la formation et au conseil en finance et management. Bienvenue Louvna et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Kiba a beaucoup d'expérience dans le marché financier. Actuellement, elle est project manager au dépositaire à Centrale Maroclire, après une expérience en business development et éducation financière à la Bourse de Casablanca. Elle est aussi cofondatrice d'une association qui œuvre pour la réappropriation de l'espace public par les femmes. Je vais essayer de dire le mot en arabe, c'est très difficile pour moi. Je vais essayer de dire le mot en arabe. Tu es presque, Hélène. J'espère qu'elle va nous rencontrer encore beaucoup plus là-dessus après. La première question, je vais la poser à deux spikers. Est-ce que connaissez-vous des bons exemples pour des stratégies d'investissement qui intègrent une optique d'égalité des sexes au Maroc ou globalement ? Bonsoir tout le monde. Je remercie Héléna, je remercie Zanad pour cette invitation. Je rebondis déjà sur ce que tu viens de présenter. Ces chiffres alarmants comptent à l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Justement, le premier frein à l'investissement, à l'entrepreneuriat féminin, reste l'accès au financement. Tout projet nécessite des fonds, nécessite une mise au démarrage. Comment la femme arrive à trouver ces fonds pour qu'elle puisse développer son projet ? Au Maroc, il y a eu plusieurs programmes, plusieurs actions en faveur pour faciliter l'accès au financement des femmes. Il suffit juste de chercher. Il y a par exemple, dernièrement, moi je ne commence à pas présenter ça brièvement. Il y a un programme qui a été lancé dernièrement par la BMCE Bank en partenariat avec la BIRD, la Banque Européenne de Reconstruction et Développement et l'Union Européenne, pour donner, accorder à des femmes entrepreneurs un financement de 200 000 dirhams qui va couvrir un peu la mise, le financement de départ. Et donc, ce financement-là, qui est, on va dire, orienté femme, donc la BMCE, par exemple, quand elle aura un dossier d'investissement qui est porté par une femme, il y aura un regard, moi, on va dire, forcé quant à la diligence d'octroi du crédit. Il y a aussi un programme qui a été lancé par la CCG en partenariat avec la FEM, je pense que Mme Wasila, elle connaît ce programme très bien, donc ILEKI, qui aussi vise à garantir les financements bancaires par la CCG à hauteur de 80%, donc la caisse centrale de garantie, et qui est un programme qui a permis la mise en place depuis son lancement en 2013 de plus de 500 projets portés par des femmes. Il y a aussi tout le programme lancé par Maroc PME de statut d'entrepreneur, qui est Maroc PME aussi accorde des financements, mais qui ne sont pas uniquement, on va dire, dédiés aux femmes, mais la femme, justement, à force de, en fait, si elle connaît ce produit, elle va diriger vers Maroc PME, qui donne des primes d'investissement. Donc, il y a plusieurs, on va dire, programmes qui se présentent. Le souci, et le souci de nous, on va dire, femmes, c'est qu'on ne part pas chercher l'information. Quand on a envie de faire un projet, on se contente de voir un peu nos économies, ce qu'on a fait. La majorité des financements, des projets portés par les femmes, sont, on va dire, financés par fonds propres. La femme, par méconnaissance, je ne dirais pas par méconnaissance, maintenant tout est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet, on a un accès facile à l'information, ne connaît pas, on ne les maîtrise pas tous ces programmes. Mais c'est aussi, ce n'est pas uniquement la faute des femmes, c'est aussi la faute de ces organismes, qui ne font pas un grand effort de, on va dire, de communication autour de leurs programmes, un grand effort de vulgarisation, de présentation. Donc là, j'ai cité brièvement un peu des programmes en faveur de la facilitation, de l'accès au financement des femmes. Je vous invite justement, pour les femmes qui souhaitent justement se lancer dans l'entrepreneuriat, de creuser la chose. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a des programmes lancés par l'Union européenne, par la Banque mondiale, etc., par les banques. Il y a des offres de, on va dire, de produits bancaires dédiés aux femmes au niveau des banques. Il faudrait vraiment que vous, femmes, vous, entrepreneurs, que vous ayez à la recherche de l'information. Donc voilà, j'ai un peu fait une petite présentation de ce qui se présente. Mais je dis, le tableau n'est pas noir. Il y a énormément de choses qui se font en matière d'accès au financement féminin. Mais il y a énormément, le chemin reste long. Il y a énormément de choses à faire, en tout cas dans le contexte marocain. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour donner ces pistes si importantes. C'est très très bien. Et vous, il va vous connaître des bons exemples pour les stratégies d'investissement qui intègrent cette optique, cette perspective de gens. Oui. Je sais comment ça marche. Je commencerai d'abord par dire merci à Asana pour l'invitation et d'avoir organisé cet événement vraiment très intéressant. Et aussi remercier Elena et Jessica pour leur assistance. Avant de parler des problèmes et des solutions, je voudrais juste d'abord rappeler quelque chose qui est pour moi une très belle nouvelle. C'est que le... C'est... OK. C'est qu'aujourd'hui... Ouais, je pense que ça marche. C'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat se féminise. C'est un constat. D'ailleurs... C'est qu'aujourd'hui, en fait, on constate que l'entrepreneuriat se féminise. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Et on n'a qu'à voir aujourd'hui... On est entourés par ces femmes qui portent des projets vraiment intéressants. Et surtout, j'étais beaucoup inspirée et touchée par le projet des Lego Sisters. Donc, je tiens à dire bravo. C'est vraiment très intéressant et c'est un super concept que vous avez développé. Donc, bravo. Et alors, pour les solutions... Moi, je pense que... Donc, on a parlé un petit peu des programmes qui sont proposés par les banques. Moi, je voudrais partager l'expérience d'un groupe de femmes que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a un an à Dakar. C'est un groupe de femmes sénégalaises. Et en fait, à Dakar ou au Maroc, c'est un peu la même chose. Ils souffrent autant du manque de financement et... Voilà, le financement. Et donc, ces femmes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pensé à mettre en place ce qu'on appelle un club d'investissement. Donc, c'est quoi un club d'investissement ? C'est une association de femmes qui ont décidé de mettre en commun leurs ressources financières, donc personnelles, d'avoir un fonds qui va financer uniquement les business women-owned, donc des business 100% féminins ou du moins dirigés par les femmes. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. ça m'a beaucoup inspirée. Et je trouve qu'on attend souvent que les organismes financiers fassent un effort. Ce qui doit se faire, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais il faudrait aussi voir quelles sont les solutions qu'on peut nous-mêmes créer, qu'on peut nous-mêmes développer. Et en l'occurrence, cette idée de club d'investissement, je trouve que c'est un super concept et vraiment un sujet à développer au Maroc et dans la région. Merci pour cette expérience partagée qui peut-être aider des gens ici. Louna, étant une femme entrepreneur, pourriez-vous partager avec nous votre expérience en matière de réception d'investissement ? Quels étaient les défis pour accueillir ces fonds ? D'accord. Alors, pour moi, quand j'ai voulu un peu lancer mon projet, le premier frein, le premier défi, c'était justement l'argent. Avec quoi je vais financer mon projet ? J'avais besoin d'un local. J'avais besoin d'acheter du matériel informatique. J'avais besoin aussi d'avoir une assistante, une personne qui va travailler avec moi. Donc, j'avais besoin d'argent, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'au Maroc, déjà, je fais partie, puisqu'il y a trois catégories, on va dire trois types d'entrepreneurs femmes, on va dire. Il y a la première catégorie, c'est la femme qui a fait des années de salariat et on va dire, entre guillemets, elle en a marre du salariat, elle veut se lancer dans son projet. Et il y a la deuxième catégorie, c'est les entrepreneurs, on va dire, femmes dans le milieu rural, qui font ça par nécessité, parce que c'est un moyen de subvention. Et il y a la troisième, on va dire, catégorie, c'est les femmes du genre métier libéral, les avocates, les médecins, etc. Donc, pour ces trois catégories de femmes, comme moi d'ailleurs, le premier point, comme je disais, c'est l'accès au financement. Donc, à quoi on pense en premier lieu quand on a ce besoin ? On ne pense pas automatiquement à aller vers la banque, parce que tout simplement, on se dit, ah, moi, la banque, elle ne va jamais me financer, je n'ai rien du tout, je n'ai pas de garantie, etc. Et on oublie qu'à côté, il y a des programmes, comme j'ai cité tout à l'heure, de garantie de financement. Après, qu'est-ce que je dis ? Je vais aller chez les fonds d'investissement, les capital risqueurs. Pareil, il faudrait que, si j'ai un projet, pour aller chez les capitalistes, il faudrait vraiment qu'il puisse, il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'un capital risqueur puisse me suivre dans mon projet. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me tourne vers mes économies et vers ma famille. Mon papa, ma maman va leur dire, est-ce que vous avez quelque chose à me prêter pour que je puisse, moi, lancer mon projet ? Donc, c'est ce qui arrive un peu à tout le monde, à la majorité des entrepreneurs femmes. Donc, c'est le premier défi auquel j'ai dû faire face, c'est l'argent. Donc, j'ai dû, justement, piser dans mes économies, demander un peu des prêts de la famille, etc. Donc, c'était un peu le principal frein. Ce que je veux dire, moi, de par mon expérience, c'est que, quand on a un projet d'investissement, quand on veut se lancer dans l'entreprenariat, il y a beaucoup de préalables à faire. On ne va pas se lancer dans l'entreprenariat parce que, du jour au lendemain, il y a mon boss qui me fait chier en triguemé, c'est bon, je claque la porte et je pars me lancer. Non. Ça, il ne faut jamais le faire. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Il faut réfléchir le projet. On ne va pas faire un projet tendance parce que tout le monde se met à ouvrir des restaurants, c'est à cause, par exemple, que je vais faire la même chose ou parce que tout le monde, elle sort du salariat, elle va faire blogueuse, elle va vivre de ça. Non, ça, franchement, ça réussit, mais ça ne réussit pas chez tout le monde ou à tout le monde. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier son projet, faire un business plan et vraiment le challenger, dire, voilà, au cas où ça marche, au cas où ça ne marche pas, au cas où ça marche à 50%, etc. Donc, ça, c'est important, l'étude de son projet. Moi, j'ai fait ça au départ. Donc, j'ai bien travaillé sur mon business plan. Je n'ai pas quitté le salariat automatiquement. Non, j'ai pris le temps d'étudier mon projet, de voir sa faisabilité. Heureusement, j'avais l'appui de ma famille, ce qui m'a permis de me lancer. Mais j'avais mes économies et j'avais de l'expérience. Ça veut dire que je me disais, si jamais ça ne marche pas, je peux toujours revenir au salariat. Donc, il faut toujours mettre ça en tête, avoir toujours, on va dire, un plan B et un plan C et pourquoi pas un plan D. Et quoi encore ? Moi, si je... Les défis aussi, parmi les principales d'office, c'est le réseau. Au Maroc, on ne peut pas faire de business si on n'a pas son réseau professionnel. Il ne faut pas se dire, ah, moi, je connais monsieur et madame. Non, il faut connaître messieurs et mesdames et mesdemoselles et tout le monde pour faire son business. Le Maroc, malheureusement, c'est comme ça, si tu ne connais pas des personnes qui vont, on va dire, te subventionner, qui vont te conseiller, qui vont, on va dire, te garantir, on ne peut pas faire du business. Donc, il faut développer son réseau professionnel, il faut insister à des événements, il faut développer son carnet d'adresse, il faut déjeuner avec des amis, dîner avec un autre ami, etc., pour qu'on puisse, justement, avoir ce réseau que si jamais, moi, j'ai besoin d'un contact chez, par exemple, le Maroc Télécom, Orange, etc., j'appelle monsieur, je lui dis, est-ce que tu peux, s'il te plaît, tiens, un petit service à te demander, est-ce que tu peux me demander le contact de monsieur ? Donc, le réseau professionnel, il est très important quand on fait les affaires au Maroc. Donc, moi, quand je me suis lancée, franchement, au début, j'étais, c'est bon pour moi, j'ai pris mon local, j'ai pris mon matériel, etc., je vais travailler de mon PC, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Franchement, il faut sortir. On peut, moi, j'ai été, à la base, pendant dix ans, plus de dix ans, à la banque, j'étais devant un PC, un travail sur Excel en matière de finance. J'ai dû sortir, j'ai dû faire du commercial, j'ai dû faire du marketing, etc. J'ai dû aller à la rencontre des gens. Et ça, pour le faire, il faut aussi développer des compétences personnelles. Il faut avoir confiance en soi, il faut développer son sens du relationnel. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que je vous invite toutes et tous à se faire, à assister à des sens de coaching, à regarder maintenant les vidéos sur YouTube, c'est partout, à s'ouvrir un peu, à vous ouvrir. Donc ça, c'est important. Et un autre point aussi qui est très important actuellement au Maroc, même partout dans le monde, c'est s'ouvrir à tout ce qui est digital, au marketing digital. La vente de n'importe quel produit maintenant, que ce soit au Maroc aussi, va se faire à travers le digital. Donc, vous avez beau avoir une formation en marketing, entre guillemets, traditionnelle, si vous ne connaissez pas les bases du marketing digital, ça ne va pas marcher. Il faut connaître comment vendre sur les réseaux sociaux, comment faire une publication Facebook de votre produit, comment faire de l'emailing, etc. Et donc, ça, moi, j'ai dû même à l'apprendre. Moi, qui ne connaissais rien à tout ça, j'ai toujours été dans les business plans, dans les chiffres, dans l'excel, etc. Et donc, j'ai dû apprendre ça parce que je me suis rendu compte que mon produit ne va pas se vendre si je restais dans mon bureau de un et si je n'étais pas à la page de ce qui se passait dans le marketing digital parce que maintenant, les gens ne sont plus dans les flyers, on va dire, l'affichage urbain, etc. Mais tout se fait sur le téléphone, tout se fait sur le PC, sur les applications. Donc, voilà, c'était un peu, on va dire, les défis auxquels j'ai dû faire face. et maintenant, six ans après, c'est un peu les enseignements que je tire. Allez demander et regardez les programmes de financement qui s'offrent. Il y en a plein. Il faut les chercher. N'attendez pas que l'information arrive chez vous. L'information, elle est disponible partout. Développez votre réseau professionnel, c'est très important. Et intéressez-vous au marketing, à tout ce qui est digital. Donc, voilà, donc, c'était un peu, le résumé de les défis mais aussi les recommandations par rapport à mon parcours. Merci. Donc, Yeltsa, comment la technologie peut-elle améliorer davantage l'accès au capital ? Je pense que Louvna en a parlé. Heureusement, aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce qui est digital, justement, pour faire connaître notre produit. Donc, il y a plein de choses à faire sur Internet, mais aussi, et ça rejoint aussi ce qu'a dit Louvna, c'est l'information. Je pense que, vraiment, c'est au centre de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Le financement, c'est important, mais il faut déjà s'informer sur tout ce qui se passe sur les différentes sources de financement, sur comment mon business va être vendu, va être connu au public. Et tout ça, aujourd'hui, les nouvelles technologies permettent de le faire et plus facilement et à moindre coût. donc, c'est ça. Je pense, moi, l'utilité des technologies, je dirais que c'est vraiment la technologie d'information, tout ce qui est based learning, donc sur Internet, tout ce qui est voilà, tout ce qui est digital va servir à ce que les femmes, les entrepreneurs en général, puissent développer leur business. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, on a... On en a discuté qu'en fait, les femmes entrepreneurs doivent chercher des produits qui sont déjà sur le marché, mais maintenant, la question inverse, est-ce qu'on doit aussi changer la conception des produits ? Est-ce que, par exemple, quel sera le produit ou le service financier idéal pour que l'on pourrait vous offrir étant femme entrepreneur ? Est-ce que aussi le design doit être fait différemment ? Ouais. Moi, je dirais franchement aussi, par rapport à un produit de financement dédié aux femmes, moi, il faudrait que le produit soit standard. C'est un produit qui ne prend pas en compte le genre. Pourquoi on va créer un produit de financement spécial dédié aux femmes ? C'est quand on dit ça qu'on va cantonner la femme à une certaine activité, à un certain business. Généralement, ce qui se passe, c'est que la femme, elle ne part pas sur des business à grande valeur ajoutée. Elle part sur des business à forte valeur ajoutée. Pardon. Elle part sur des business qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Quand elle pense à faire son business, c'est quoi ? C'est, je vais faire de la cuisine, je vais faire l'argan, une coopérative qui va fabriquer l'huile d'argan. Je parle en manière générale à la majorité qui sont dans le milieu rural, mais aussi ici, dans le milieu urbain. Je vais travailler dans l'argan, je vais faire de la broderie, je vais faire du cafton, je vais faire ceci. C'est vrai, c'est intéressant, mais c'est des métiers qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. Il faudrait que la femme ose aller dans tous les business. Et donc, le produit qui sera offert, il faudrait qu'il soit standard, que ce soit pour un homme ou pour une femme. On ne prend pas ça en considération. Donc, moi, je pense que la femme, quand elle a un projet, au même titre, elle doit aller, on va dire, demander un financement au même titre que l'homme. Basta. C'est bon. J'ai un projet, j'y crois, je l'ai bien étudié, j'ai fait intégrer tous les paramètres et je vais demander un financement auprès d'une banque, auprès d'un organisme, quel que soit mon sexe, quel que soit ma tête, quelle que soit ma couleur, quel que soit mon truc, c'est bon. J'ai un projet, j'y crois, je parle et je demande. Donc, moi, je vois ça comme ça. Je ne vois pas de différence dans un produit. Certes, il y a, par exemple, dans les produits bancaires, il y a des produits plus spécifiques aux femmes, etc. C'est plus rose, c'est plus... Oui, c'est vrai, c'est parce qu'on est plus à l'aise dans certaines couleurs, mais en termes de financement, en termes de produits, il faudrait que ça soit standard pour que justement, la femme puisse oser, puisse aller sur des projets d'hommes, on va dire. Voilà. Ouais. Non, avant de répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur cette question parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Louvlin. dans la mesure où, non, il faut avoir des programmes pour les femmes. Pourquoi ? Parce que quand on voit les statistiques et on voit comme... Je ne parle même pas d'en Afrique parce que c'est triste, mais quand on voit aux États-Unis qui, quand même, qui ont... Silicon Valley, voilà, c'est quand même une économie qui est importante. 11% des startups qui lèvent des fonds de série C, c'est-à-dire des fonds qui dépassent les 10 millions d'euros, quand on voit que seulement 11% sont des femmes, non, je suis désolée, il faut créer des programmes pour les femmes parce qu'il y a problème. Parce qu'il y a un vrai et un réel problème. Donc, oui, après, oui, le packaging, ils mettent un truc rose, un truc mignon, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça existe et qu'ils vont nous offrir quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est un peu le même souci que je pense qu'elle en a parlé. Comment je t'appelle ? Non, non. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça, justement, que vous êtes invité à des événements et parfois, c'est juste parce qu'ils ont besoin d'une femme. Ça m'est déjà arrivé, je pense que ça arrive à plusieurs femmes. Mais, whatever, tu vois, ça ne me dérange pas. Oui, on est là et merci de nous avoir invitées quand même. Donc, avoir des produits spécialisés pour les femmes, oui, parce qu'il y a un problème, il faut trouver des solutions. Moi, ce que j'essayais de dire, je revendis. Ce que j'essayais de dire, c'est que quand on fait un programme dédié aux femmes, la majorité part sur des petits projets, sur des financements qui n'ont pas une grande valeur ajoutée. sur des financements des coopératives, etc. C'est ça, ce que j'essaye de dire. Je vais parler, par exemple, d'un programme de Maroc PME, qui est une agence étatique d'aide à l'investissement. Elle a lancé un programme MTIAZ. Et donc, quand ils ont fait, on va dire, quand ils ont fait un peu le bilan, donc, ils ont découvert que plus de 25% de personnes ayant, on va dire, profité de la prime MTIAZ étaient des femmes. Donc, c'est excellent. et il y a même, moi, je me rappelle, j'avais vu le témoignage d'une femme assez exceptionnelle. D'ailleurs, je vous invite à voir sur Internet des vidéos d'entrepreneurs femmes ayant bénéficié de financements de Maroc PME. Il y a une dame, une femme d'un certain âge, handicapée, qui a justement profité de cette prime et qui a réussi à monter son projet et son témoignage est assez poignardant, assez motivant quand elle parle de comment elle est partie d'un simple rêve et elle a osé aller demander parce que justement, elle a osé aller demander à Maroc PME. Elle a connu le produit et elle est partie demander. Elle a fait son étude, elle a fait son dossier et elle a insisté et elle est partie. Donc, ce que je dis, c'est que quand on a ce genre de programme, les femmes, ça résume à des petits projets. On oublie qu'il y a d'autres programmes qui sont mixtes mais qui offrent beaucoup plus d'intérêt, on va dire, en termes de financement. Voilà. Merci. Donc, on pourrait résumer qu'on a besoin de la sensibilisation des deux côtés pour avoir peut-être des fonds de capitalisme spécialisés qui investissent uniquement dans des entreprises menées par des femmes ou... Mais aussi une sensibilisation pour des femmes entrepreneurs ou à la salle des produits qui sont déjà là. Déjà, c'est ça. en général, c'est ça. Et là, on voit bien qu'il y a non seulement un manque d'accès au capital mais aussi peut-être un manque d'éducation financière. Donc, peut-être, quel rôle joue cette éducation financière et comment peut-on améliorer et mieux cibler l'éducation financière aux femmes ? Pour moi, l'éducation financière, c'est vraiment le socle de l'inclusion financière des femmes. C'est-à-dire que si on ne connaît pas nous-mêmes ce qu'il y a sur le marché, personne ne va venir vous dire ce qui se passe. Donc, l'éducation financière, c'est très important. Ne serait-ce que pour savoir quelles sont mes options. Il n'y a pas que la banque, il n'y a pas que le marché boursier dans le marché financier, il y a d'autres marchés, il y a d'autres sources de financement et il faut comprendre comment ça marche. C'est-à-dire, ok, je connais comment ça marche une banque, mais est-ce que je connais comment ça marche un marché boursier, est-ce que je connais quels sont les instruments financiers ? Bref, je donne des exemples, mais c'est important de le savoir, c'est important de le connaître parce que supposons qu'après, vous avez une proposition, quelqu'un vous rencontrez quelqu'un et vous propose un instrument financier ou quelque chose, vous n'avez même pas une idée sur ça. Donc, je trouve que c'est important de s'informer et de mettre toutes les chances de notre côté. Alors, encore une fois, on va parler de tout ce qui est technologie et digital. Aujourd'hui, c'est très simple de s'informer, heureusement. Donc, il y a des plateformes e-learning que vous pouvez utiliser pour comprendre les options de financement en une demi-heure. Donc, tout ça, ça existe. Il faut juste avoir la volonté et être convaincu de l'importance de l'éducation financière. Vraiment. Donc, du moment où on est convaincu de quelque chose, on va aller vers l'information et c'est une... Voilà, c'est essentiel, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada